on m'a posé une question sur la sexualité on m'a demandé s'il fallait avoir si on pouvait avoir des rapports sexuels lorsque l'on était un bon spirituel pour avoir le plus de chances de s'élever d'augmenter ses vibrations est ce que le fait d'avoir des relations sexuelles ne baisse pas nos vibrations alors j'ai répondu à cette question en disant que tout d'abord la première chose c'est que chacun doit sentir pour lui ce qui est bon pour lui vous allez toujours avoir des gens qui vont vous dire qu'il faut avoir beaucoup de relations sexuelles pour faire circuler l'énergie et d'autre part des gens qui vont vous dire qu'il faut absolument vous abstenir d'avoir des relations sexuelles et c'est comme ça pour toutes les questions dans la vie il y a toujours les deux réponses les deux pôles qui existent tout ça pour moi ça me paraît logique parce que chacun doit se situer de faire ses choix personnels il n'y a jamais de réponses qui sont évidentes sinon il y aurait plus de il y aurait plus rien à changer il y aura plus de discussions possibles et la vie serait absolument ennuyante ce serait un script que l'on suit ce sera alors comme à l'école il faudrait simplement suivre un manuel où tout le bon comportement du spirituel serait indiqué dedans alors évidemment c'est encore un moyen que l'on trouve pour donner du pouvoir aux autres et se retirer le pouvoir de pouvoir choisir s'il y a des maîtres spirituels qui disent qu'il faut conserver sa semence pour atteindre une plus haute vibration tout ça concerne ces maîtres spirituels vous n'êtes pas un maître spirituel donc votre comportement sexuel au quotidien ne devrait pas avoir un rapport avec le comportement sexuel de ce grand maître là particulièrement puisque d'autres maîtres spirituels ont d'autres attitudes donc si vous choisissez celui là c'est parce que ça vous arrange ou parce que ça vous inspire donc vous pouvez vous inspirer bien entendu de ce que disent les maîtres spirituels mais tout en gardant votre lucidité en vous rendant compte que le choix que vous faites en choisissant ce comportement là proposé par ce maître spirituel là est votre choix parce que il y a les autres autres options les autres pôles de comportement que vous pouvez adopter pour parler de moi à l'époque je me posais les mêmes questions je pensais qu'il fallait se retenir sexuellement que c'était quelque chose d'important pour garder l'énergie en soi et augmenter ses vibrations dans la réalité dans l'action qu'est ce que j'ai pu observer c'est que finalement la vie sexuelle que vous avez correspond naturellement à votre état vibratoire et c'est pas en changeant votre attitude sexuelle que votre vibration va changer c'est avant tout comment vous vous sentez comment vous êtes et ce que vous ressentez maintenant va faire que vous allez avoir plus ou moins d'envie sexuelle un être parfaitement illuminé n'aura peut-être aucune envie sexuelle tellement qu'il est dans la joie permanente dans la félicité le paradis il n'a plus besoin de plaisir de jouir de certaines choses parce que il est au-delà de ça où il est dans un monde où une vibration où il n'a pas besoin de cela et donc ce n'est pas quelque chose que le maître recherche mais c'est simplement le maître qui est donc ce maître là bien sûr qui va vous dire qu'il n'y a pas besoin de relation sexuelle qu'il faut pas éparpiller sa semence que c'est inutile parce que lui n'en a pas besoin mais c'est parce que lui a un niveau spirituel avancé et que naturellement pour lui ça se termine ça se ça se passe comme ça physiquement pour nous pour moi ce qui ce qui ce qui correspond bien entendu donc c'est la vibration dans laquelle je suis est ce que j'ai envie d'avoir des relations sexuelles si oui ne vous frustrez pas ça c'est la pire des choses à faire c'est se faire mal se retenir pour ne pas jouir pour ne pas avoir de plaisir ça va générer de la retenue des nœuds dans votre corps le but c'est d'être vraiment le plus détendu à tout moment possible et donc si vous avez besoin de relâcher de l'énergie et bien faites le sans vous poser de questions n'ayez pas peur pour votre spiritualité au fur et à mesure que vous allez être mieux dans votre corps et mieux avec vous même que vous allez vous comprendre vous allez naturellement évoluer sexuellement aussi et vous n'avez pas de questions à poser à des gourous sur ce niveau là parce que c'est vraiment très spécifique à chacun peut-être que peut-être que certaines personnes sont venues expérimenter des relations sexuelles particulières etc donc ne vous prenez pas la tête avec ça écoutez vous dites vous que lorsque vous allez évoluer spirituellement votre sexualité va suivre vous n'avez pas à changer votre sexualité pour être spirituel c'est quelque chose qui suit par derrière pareil pour la méditation la respiration vous ne devez pas changer votre respiration je me souviens qu'à l'époque je disais qu'il fallait respirer par le bas par le ventre mais en fait c'est c'est quelque chose qui vient naturellement de nouveau lorsqu'on évolue lorsqu'on se calme lorsqu'on apaise son esprit et bien le corps se calme automatiquement et on voit qu'on commence à respirer par le ventre il n'y a rien à forcer il suffit simplement d'être le plus simplement possible c'est parti c'est parti